Madame, Messieurs, bonsoir. Pendant une demi-heure, nous allons développer avec vous l'actualité en République démocratique du Congo. Merci de nous recevoir chez vous. A toutes et à tous, bienvenue au 19h. Ouvrons ce journal par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a échangé avec une délégation de la CEC avant de recevoir la délégation d'Exime Banque, le détail de ce qui se sont dits dans ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement qui avait été pris lors du business forum tenu à Kinshasa il y a trois semaines a été renouvelé ce mercredi à la Cité de l'Union africaine au cours de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a accordé à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import, Afresim Banque. Pour ce projet porteur d'emploi et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de trois mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de trois mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC. Mais c'est aussi un projet qui est un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAF. Et comment est-ce que toute la région peut en profiter ? Entre la RDC et la ZANVI, entre eux deux, ils feront à peu près 80% du port de marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, la Fressim Bank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. Ils espèrent compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de la Fressim Bank avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kassaï. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été levé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afrixim Bank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et ce que nous venons d'obtenir, le taux d'intérêt a été revu au même titre que le taux d'intérêt appliqué localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour l'RDC et tout le continent. Les femmes d'exception ont rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour dresser un état de lieu sur les efforts consentis dans la promotion de l'égalité du genre en République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, les femmes d'exception est une structure des concertations destinées à élaborer ou peaufiner de stratégies d'action pour le développement durable de l'égalité du genre. Reportage. Son engagement pour la promotion de l'égalité du genre en RDC a été reconnu et salué par les femmes d'exception ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. C'était lors d'une séance de travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, a eu dans la soirée avec cette délégation des femmes en présence de sa directrice de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Cet échantillon des femmes issues des divers domaines de la vie a félicité le chef de l'État pour les dernières nominations phares de femmes, dont une à la tête de la Banque centrale du Congo et dans certaines institutions régionales. Nous avons félicité le chef de l'État pour ses efforts et nous avons sollicité de lui d'améliorer ses nominations en nombre. Parce qu'il y a eu des femmes dans la diplomatie par exemple, il n'y avait que deux femmes sur plusieurs hommes. Nous reconnaissons les efforts qu'il fournit mais nous sollicitons qu'il puisse améliorer en nombre. Les femmes ont à l'occasion sollicité du grand de la nation son implication dans le processus de la révision de la loi électorale pour contraindre les partis politiques et le regroupement d'aligner plus de femmes. Il y a eu aussi un plaidoyer pour son implication personnelle dans le processus de la révision de la loi électorale, rendre la disposition de l'article 13 contraignante afin qu'en 2023, les partis politiques et les regroupements soient obligés d'aligner plus de femmes. Il y a eu des plaidoyers pour les femmes qui sont dans les entreprises publiques pour qu'elles puissent bénéficier des nominations et des grades que nous ayons plus de femmes. De nombreuses autres questions touchant notamment au social du Congolais ont été abordées dans ce cadre consultatif dont l'objectif est de faire participer la gêne féminine au développement de la République démocratique du Congo. Aussi, le président de la République a perdu un de ses cousins germains. Il s'agit de Cyril Mouenzambié qui fut un cadre à la DGD à Kassaï orientale. Il a été porté en terre cet avant-midi. Avant d'être enterré, le couple présidentiel l'a rendu le dernier hommage à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Il n'y a pas plus dure épreuve que de perdre un être cher. Celui considéré comme le socle de toute une famille s'en est allé, laissant derrière lui une douleur atroce qui se dégageait des visages mélancoliques des membres des familles à mise à connaissance du défunt ici sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Cyril Mbiyamuenza, ou Mbiyamuenza, a quitté la terre des vivants le mercredi 8 décembre 2021 à Kinshasa. Toujours proche des siens, le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilumbo, cousin de l'illustre disparu, est venu saluer la mémoire de celui qu'il appelait affectueusement Jolin Wendou, comme le témoigne l'oraison funèbre fait par l'un des proches de la famille. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Chisekedi, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs avant d'approcher chaleureusement la veuve et les orphelins inconsolables. Sous-titrage Société Radio-Canada Né le 8 mai 1965, cinquième d'une famille nombreuse, Cyril Mbiyamuenza, ou Mbiyamuenza, était jusqu'à sa mort, chef de division à la dégérade Kassai orientale, mariée à madame Madeleine Ntoumba Mpinda, à qui il laisse sept adorables enfants, dont trois filles et quatre garçons. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'âme de son serviteur Cyril Mbiyamuenza repose en paix. Repose en paix, Cyril Mbiyamuenza. Mbiyamuenza, poursuivons avec ce journal. Le développement de la province du Nord-Oubangui ne décolle pas, faute de routes, de l'électricité et tant d'autres problèmes. Pour ces élus de cette province, ainsi que les sénateurs, ont rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samma-Lukonde pour poser leurs doléances. On l'écoute au micro de Patti Tondon. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samma-Lukonde-King, ce jeudi 16 décembre 2021, l'éco-curse des députés et sénateurs du Nord-Oubangui a plaidé pour la relance de l'agriculture, qui occupe une grande place dans l'économie de cette province. Conduite par Mobutu Giala, cette délégation a en outre donné au chef du gouvernement les informations utiles de la province du Nord-Oubangui après la démission de son gouverneur. Nous avons essentiellement discuté de la situation, bien sûr des infrastructures, au niveau social, et bien sûr aussi l'agriculture, qui représente quand même une grande partie de l'aspect économique de notre province. Le Premier ministre à l'écoute nous a donné aussi certaines pistes et je pense qu'il y aura peut-être déjà des voix de réponse par rapport aux différentes questions que nous lui avons posées. Le caucus des députés et sénateurs du Nord-Oubangui est sorti de la primature avec des pistes et des solutions données par les chefs du gouvernement. Jamais chez Samaloukou de Kiengé à leurs problèmes. Les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur de l'environnement sont un atelier de formation pour booster ces secteurs en République démocratique du Congo. L'association sans but lucratif Baraza s'annonce déjà dans divers domaines de développement. Créée en mars 2021, cette ASBEL a lancé ses premières activités ce mercredi 15 décembre 2021 à l'hôtel Kana dans la commune de la Gombe. Elle crée ainsi son chemin dans le développement communautaire, l'auto-prise en charge, la sécurité alimentaire et la protection environnementale. Son secrétaire général, Gauthier Finguila, affirme que son ASBEL a pris corps du postulat qu'en RDC, la population rurale vit dans une situation de précarité et de discrimination face à la population urbaine. Par voie de conséquence, elle bénéficie des trépés d'attention du gouvernement et des acteurs sociaux, soutient ses hauts responsables, les Baraza. Baraza a une vision. La vision est tellement grande et cette innovation que nous voulons apporter, ça ne sera plus de longs discours, ça ne sera plus de textes, de beaux à écrire et un livre. Nous voulons toucher réellement la terre. La dernière note qui est l'avènement de son ASBEL a pour but d'enclencher les processus de développement agricole durable à la base et l'appui des activités de ses membres pour un bon rendement optimal. Pour y parvenir, Baraza bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Dominique Diomi ayant beaucoup d'impact visible à travers les mondes autour d'accompagnement des jeunes et d'apport au soutien. Au lancement des activités, ce mercredi, quelques jeunes entrepreneurs ont bénéficié de l'appui de la Fondation Diomi pour matérialiser leurs différents projets. À Kinshasa, l'autorité urbaine de la province a lancé des concertations avec le bourgoumestre de 24 communes de la capitale sur la répartition de taxes d'intérêts communs. L'objectif est de poursuivre la décentralisation jusqu'aux entités territoriales décentralisées. Rikinzouzi nous en parle. Quid des modalités de répartition des taxes à intérêts communs entre la ville de Kinshasa et ses municipalités ? Cette question est mise sur la table de concertation. Hôtel des villes, bourgoumestre des 24 communes. Pendant trois jours, avec l'appui du Corée Profi Congo, les participants vont faire l'état des lieux des finances publiques locales, appréhender les difficultés des parcours et s'imprégner de l'historique du système de recouvrement des impôts, droits, taxes et rédévances avant de monter la nouvelle stratégie de mobilisation des recettes d'intérêts communs entre la ville de Kinshasa et les communes. Les ressources financières sont un levier essentiel de la vie d'une entité infraétative. Résultant principalement de la fiscalité et de l'emprunt, ces ressources conditionnent toutes les interventions des autorités des collectivités territoriales, car elles garantissent le financement de l'air politique en assurant une offre de services de qualité aux citoyens et en améliorant et préservant le bien-être collectif. Les travaux en atelier vont orienter les obligations des partis, les amendements nécessaires à faire pour la réussite du programme Kine et Lenda devant développer la capitale Kinshasa. Parlons justement de la répartition des recettes d'intérêts communs entre la ville de Kinshasa et ses communes, laquelle rentre dans le cadre de la décentralisation financière. Elle était confrontée à un certain nombre de défis. Les recettes d'intérêts communs font partie des recettes courantes de la province et de l'entité territoriale décentralisée. Ces concertations sur le plan de la fonctionnalité tirent ses racines dans le cadre du budget participatif qu'appuie la Banque mondiale. Véronique Kidumbankoulou, c'est la vice-ministre de la Santé publique. Elle se trouve à Gomes en ce moment pour présider le forum sur le sida dans le monde du travail. Une rencontre qui a mis autour d'une table différents acteurs pour rendre plus efficace la riposte. En présence de plusieurs responsables politico-administratifs de la province du Nord-Kivu, le conseil principal du chef de l'État, la directrice pays de l'ONU-SIDA, le coordonnateur du Fonds national de mobilisation du monde de travail contre le VIH-SIDA, FONAST, et plusieurs responsables politico-administratifs venus des autres provinces du pays, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kidumbankoulou a officiellement lancé les travaux de la sixième édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le VIH-SIDA, FONAST 600 sigles, mercredi 15 décembre 2021. Le gouvernement de la République, sous l'autorité de son excellence, M. Jean-Michel Samaricombe, premier ministre et chef du gouvernement, tient à saluer, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ces cadres de concertation que les fournissent pour la mobilisation du secteur privé et des entreprises dont la repose au VIH. Elle a rappelé le contexte dans lequel se tient cette sixième édition du FONAST en invitant l'ensemble de participants à se faire vacciner contre le Covid-19. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a précisé que le VIH-SIDA est une pandémie qui dure depuis plus de 40 ans et n'épargne personne. Même le monde des affaires est touché à travers son capital humain. Hier, la mission onusienne en République démocratique du Congratenus sa traditionnelle pointe de presse hebdomadaire est la dernière de l'année en cours. Le porte-parole Mathias Gilman a parlé du bilan de la MONUSCO 20 ans après son installation. La question de droits humains, la lutte contre la haine et même la visite de la représentante spéciale en Itoury était parmi le point. La dernière conférence de presse de l'année 2021 avait passé en revue plusieurs sujets d'intérêt général pour la régulation de la paix en RDC. Parmi les matières abordées, l'on peut épingler le bilan de la mission onusienne 20 ans après sa présence en RDC. Fort des actions phares menées par la MONUSCO dans notre pays, le porte-parole éclaire l'assistance. Ce qui est positif dans ce qui s'est passé cette année, c'est que les FRDC et la MONUSCO ont lancé des opérations conjointes offensives et sont déterminées à travailler ensemble pour qu'en 2022 nous puissions connaître de réels progrès sur le terrain en matière de protection des civils. Il y a aussi tout un travail à faire du côté des Congolais pour que les communautés elles-mêmes trouvent des mécanismes de résolution pacifique de leurs différences éventuelles et pour continuer d'asseoir l'autorité de l'État. Quant à la situation des droits de l'homme, Abdoulaziz Joy a parlé des avancées enregistrées à RDC. Conformément à la stratégie et au plan d'action du secteur général des Nations Unies pour faire face et réprimer les discours de haine, le bureau conjoint, la MONUSCO et l'UNESCO ont été fortement engagés dans la mise en place d'une stratégie des Nations Unies pour soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre les discours et les messages incitant à la haine, à la violence, à l'austilité. Enfin, Bintou Keïta, la représentante spéciale du secteur général à RDC est arrivée hier à Nitori pour une visite à plus de 70 000 déplacés vivent actuellement sous la protection des casques blés suite à des mituples attaques de la CODECO. Enfin, l'université de Kinshasa a clôturé l'année académique 2020-2021 au cours d'une cérémonie des collations de grades académiques et ouverture de l'année académique 2021-2022. Un retard qui s'explique par le réaménagement du calendrier dû à la COVID-19. Pour le comité de gestion dirigé par le prof. Jean-Marie Kayembe, l'étudiant reste au centre de la formation. Un reportage de Rodé Penda. La lecture de l'année académique 2020-2021 et collation des grades académiques à l'université de Kinshasa c'est mardi 14 décembre 2021 au tableau de points forts inscrits pour cette double cérémonie après la présentation de membres du comité de gestion par le secrétaire général académique, le professeur Estache Mbanzha. La suite a été réservée au rapport bilan des activités académiques résumées en sept points, notamment des calendriers académiques réaménagés suite à la COVID-19, l'exécution du programme ainsi que les difficultés éprouvées. 13 autres points concentrés sur la recherche ont été exposés par le secrétaire général en charge de la recherche du professeur Chimpi Antoine. Parmi ces points, l'organisation des conférences, des rayonnements de l'uniquine et des fichiers de contrôle et de publication. Un autre temps fort, c'est la locution du recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, qui a plus martelé sur la vision du comité de gestion qui place l'étudiant au centre. Je m'en voudrais également de ne pas remercier le président de la République qui n'a de cesse que de penser à accompagner la jeunesse du pays à aller de l'avant, à montrer ce qu'elle a dans les tripes. A travers le monde, il présente le Congo comme étant, notamment dans le domaine du changement climatique, un pays solution. L'uniquine est réellement l'université solution. Professeur Modogo, représentant du ministre de l'ESU, a participé à cette cérémonie pour donner le coup d'envoi des activités pour la nouvelle année académique 2021-2022. Dans un autre chapitre de ce journal, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est le thème de la conférence qu'organise à Kinshasa le reverend Paul Mukendi du 17 au 18 décembre 2021. Il explique les grandes lignes du sujet qui seront abordées au cours de cette conférence au micro de Diane Balaka et Jojone Dibou. Cette conférence, c'est une conférence qui parle de « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Vu les réalités du moment, avec ce qui se passe dans notre monde, et la parole de Dieu, Paul déclare aux Romains, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Parce que nous voyons les valeurs bibliques qui sont carrément renversées et nous voyons un mouvement qui entre aussi dans l'Église et on renverse la parole du Seigneur, on rejette les valeurs qui sont bibliques et pourtant la Bible a été formelle, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Parce que dans le siècle présent, lorsqu'on se conforme, nous perdons la force pour servir Dieu et même la puissance des siècles à venir. Voilà pourquoi j'organise cette conférence, pour parler aux enfants de Dieu, afin que nous puissions retrouver notre chrétienté, notre force, notre puissance pour servir le Dieu vivant. La conférence se tiendra à Pullman, que les gens n'oublient pas, ce n'est plus à Chaubeuse, mais à Pullman, pour vendredi et samedi. Donc on a délocalisé, ce n'est plus à Chaubeuse, mais c'est à Pullman, vendredi et samedi. Et j'invite tous les Kinois et Kinoises à être présents à cette conférence et on va passer des moments extraordinaires dans la présence des dieux. C'est une porte ouverte. La foire commerciale RDC Kenya s'est ouverte à Lubumbashi. La première journée a été marquée par plusieurs exposés, notamment celui du ministre provincial des infrastructures sur le partenariat public-privé et des opportunités qu'offre la province du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Un reportage de Didier Moumba de la RTNC Lubumbashi. Plusieurs panels ont marqué la première journée à la fois commerciale réunissant les entrepreneurs kenyans et RD Congolais sous le thème débloquer les opportunités de commerce, du tourisme et d'investissement en RDC et dans les pays des grands lacs africains. Des intervenants se sont succédés devant l'assistance pour développer différents sujets. C'est le cas du professeur émérite Alexis Takizala, du directeur régional de la SNEL, Fundi Issa, du directeur régional sud de Vodacom ou encore du représentant du président des pétroliers de la FECA Tanga, Patrick Moulande. Le point culminant du jour a été sans nul doute l'exposé de Miguel Cachal-Catembe. En sa qualité du ministre provincial des infrastructures et d'ancien membre du comité de gestion de la BCDC Banque, il a entretenu l'assistance sur le secteur clé du développement des infrastructures, du partenariat public-privé et des opportunités d'affaires qu'offre-le au Katanga. Miguel Cachal-Catembe a mis l'accent sur la relation gouvernement-entrepreneur et banque, bref, du gagnant-gagnant. Cette intervention du ministre provincial des infrastructures a été fortement saluée par l'assistance et le modérateur du jour et directeur régional de BCDC Equity Bank, Patrick Moutumba. Au cours de son exposé, Miguel Cachal-Catembe n'a pas manqué de saluer l'atténue du grand forum d'IRC Afrique Business organisé à l'initiative du chef de l'État et président à l'exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo lequel a promis de doter la RDC de meilleures infrastructures permettant aux partenaires miniers d'opérer en toute quiétude. L'hôpital général de Kabondo, nous sommes dans la province du Olomami et victime d'une catastrophe naturelle. Un vent violent avait emporté la toiture de cette infrastructure sanitaire. Le gouvernement provincial a dépêché ainsi le commissaire aux affaires humanitaires pour une assistance d'urgence. Aussitôt saisie des dégâts causés par la pluie accompagnée d'un vent violent dans les villages de Kabondo-Djanda à 100 km du chef lié du Olomami en emportant les toitures de maison, église ainsi qu'une partie du bâtiment de l'hôpital général des références de Kabondo, le gouvernement provincial du Olomami a dépêché une délégation avec à la tête le commissaire aux affaires humanitaires Jean-Nongo Kayembe à ses côtés son collègue de la santé Clarisse Kassongo et de l'honorable député provincial Bintenusenga pour une assistance urgente à cette structure sanitaire. Devant la foule venue pour cette circonstance, le commissaire aux affaires humanitaires a réaffirmé la volonté du gouvernement provincial, celle de privilégier les intérêts du souverain primaire qui est la population. C'est quoi sa calébasse ? Jean-Nongo a remis au nom du gouvernement provincial une somme importante au patron de la santé en province Clarisse Kassongo. C'est ainsi qu'avant toute chose nous allons remercier son excellence M. le Président de la République Antoine Félix Chilombo pour son souci de pouvoir appuyer notre province sous l'impulsion de son excellence M. le Gouverneur je cite Kabamba Ilungo Abatame Anani afin que réellement la population du Olomami puisse sentir la présence de son gouvernement. Excellences Mme Commissaire Générale en charge de la santé genre et famille il va de notre obligation de pouvoir vous remettre l'enveloppe envoyée par le gouvernement provincial du Olomami pour pouvoir répondre à la catastrophe qui est survenue dans un bâtiment de l'hôpital général de référence de Kabondo. Le commissaire à la santé a remercié le gouvernement provincial à travers la délégation pour ses gestes qui à son tour l'a remis au médecin-chef de zone de Kabondo Dianda pour la réhabilitation actuellement touchée par le désastre qui s'est abattu aux fruits aux antérieurs nous vivons et nous vivons dans la province de la Chapa il y a eu remise officielle de matériel roulant et de communication au service de sécurité de la province de la Chapa c'était au cours d'une cérémonie devant le gouvernement de cette province poursuivre et éradiquer les inciviques Le gouverneur de la province de la Chapa Pankrasse Bongankoy a procédé à la remise officielle de motos montaires hors bord et touraya aux différents services de sécurité provinciale notamment la police nationale congolaise l'agence nationale de renseignement direction générale de migration ainsi que le parquet des grandes instances des bohendais au total 28 motos de marque Hyundai et 3 moteurs apportées selon le besoin de chaque service l'objectif de cette remise est de faciliter la mobilité et la communication directe entre les services afin de traquer les inciviques qui troublent l'ordre public Le budget de la province du Lualaba a été jugé recevable à l'Assemblée provinciale après les réponses convaincantes du gouverneur par entérim Fifi Masuka elle était face aux élus du peuple plutôt aux élus provinciales Le maire du Lualaba Fifi Masuka Saïni a répondu aux préoccupations des élus provinciaux autour du projet de budget 2022 ce mercredi 15 décembre secteur après secteur tout a été relevé du point de vue finance elle a fait savoir la mise sur pied d'une commission permanente de suivi des recettes dès l'entame de l'année 2022 pour ce qui est de l'environnement elle a présenté des solutions adéquates contre les pollutions causées par les entreprises minières Quant au volet lutte contre la fraude dans le secteur minier c'est rabattu à l'interception des camions remplis de produits miniers frauduleusement et les dispositions prises par le gouvernement provincial quant à ceux La mise en place d'une équipe fixe de contrôle au niveau des postes de Moutata à la limite avec la province du Moutata Quant au camion saisi votre gouvernement provincial confirme qu'ils sont toujours gardés en lieu sûr la procédure judiciaire étant en cours En énergie elle a annoncé le raccordement des nouveaux transformateurs que la province met à la disposition de la SNEL dans un contrat de performance d'autres secteurs n'ont pas été oubliés c'est ainsi que la limpidité de ces réponses a rendu ce projet de budget recevable Le budget sous examen est donc le fait La commission économique financière se chargera de son toilettage Les infrastructures publiques du Manima revêtent chaque jour qui passe d'une nouvelle robe à l'exemple du palais des justices des Kindous complètement réhabilité sur fond propre du gouvernement provincial Le gouvernement par entérêt Mafa Nidrissa Mangala a réceptionné l'ouvrage par une cérémonie d'inauguration en présence de tout le membre de la cour d'appel des Kindous nous dire aux dépendants Les travaux de réhabilitation du palais de justice des Kindous au Manima ont duré trois mois soit de septembre à décembre 2021 110 884 dollars américains c'est le coût total de travaux financements obtenus grâce aux efforts propres du gouvernement provincial et c'est dans le cadre du programme d'urgence du gouverneur à d'intérim Afan Nidrissa Mangala à travers le fonds d'investissement La remise officielle aux occupants est intervenue ce lundi 13 décembre en présence de plusieurs personnalités politico-administratives les personnels de l'ordre judiciaire et l'ensemble de la population Le maire de la ville de Kindoum et le premier président de la cour d'appel du Manima ont remercié le gouvernement provincial pour la réhabilitation de ces bâtiments longtemps oubliés C'est une marque de considération du pouvoir judiciaire a rappelé Roger Nzéoui Le gouverneur à d'intérim Afan Nidrissa Mangala a souligné que mettre les hommes de justice dans les meilleures conditions de travail cela traduit la concrétisation de la vision du chef de l'Etat pour asseoir un véritable état de droit Sinon, inviter les occupants à l'utiliser avant de faire des familles et à faire les prestations à l'image de ces environnements de travail transformés pour faire naître à la justice et être véritablement au juge et au service du partage J'ai réitéré ma gratuite au président de la république et au gouvernement de la république pour les moyens mis à notre disposition qui ont fait qui ont fait leur peur grâce à une gestion qui privilégie les résultats plutôt que des fins discours Afan Nidrissa Mangala a réitéré son engagement de mieux faire en 2022 ainsi ainsi il témoigne sa gratitude au chef de l'état et au gouvernement central pour l'appui aux efforts de sa province Différentes couches 14 au 15 décembre 2021 cérémonie présidée par madame Bertine Poutou chef des bureaux protection femmes et enfants représentante de la chef des divisions empêchées dans ce monde madame Emerance Songa a donné les objectifs poursuivis par sa certitude Les gouvernements les partenaires techniques et financiers les organisations de la société civile les médias et la population sont tous invités à valoriser la contribution de la femme à l'épanouissement de la communauté Le centre Bama Moutabroukahi organise ses assises pour faire un état des lieux des violences économiques comme frein à l'autonomisation des femmes Pour sa part madame Bertine a énuméré des statistiques de cas de violence enregistrées en province La base des données du ministère du genre enfants et familles renseigne que la République démocratique du Congo a enregistré 32 705 cas de violence basés sur le genre qui ont été remontés en 2019 et la province de Kassai centrale paraît être la plus touchée Sylvain Kalonji Mpanou Khode Panda Jonathan Moubalama ont assuré la partie technique de ce journal avec Pauline Kabobou et toute l'équipe rédactionnelle nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde à 20h retrouvez Sandra Nyangui pour la grande édition du journal au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada